11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Toujours avec Leïla Bechti et Reda Cate pour parler de la Stragal qui sort m'intredi sur vos écrans. Un film de Brigitte Cys sur l'histoire d'Albertine Sarrazin. Et on va retrouver Patrice Carmouge pour son quiz. Le quiz de Patrice Carmouge. On va parler de 6,69 kilos par an et par habitant français. Oui, et vous savez combien on en consomme pendant les 3 jours de Pâques ? On en consomme 14, moi j'ai des chiffres du syndicat, 14 940 tonnes. C'est ça, ça fait 54 kilos de chocolat en France par seconde. Oui, c'est beau. On a une pensée pour tous les gens qui nous écoutent en train de vomir dans les toilettes. Vous avez dit, allez pas. Non, parce qu'il faut en manger du bon, c'est ça. Il ne faut pas plus d'un kilo par personne. Alors, est-ce que vous savez par exemple qui a créé la tablette de chocolat ? C'est un chocolat qu'on a connu qui n'existe plus. Mais ça faisait partie des grandes marques. Monsieur Meunier. Monsieur Meunier, absolument. Le chocolat Meunier. Le chocolat Meunier, vous avez l'impression que je vous ai parlé. Et vous savez pourquoi je le connais ? Parce que la famille Meunier possède toujours le château de Chenonceau. Et les usines de Noiselles qui sont fabuleuses. Les usines du chocolat Meunier, elles sont magnifiques. Il s'appelait Antoine Brutus. Forcément, il y a une histoire de... J'adore en toute simplicité. Il s'appelait Antoine Brutus de son prénom. Oh, Brutus. C'était dans les années 1840. En 1876... Il y avait des images dans les tablettes de chocolat Meunier. Oui, on collectionnait avec un album. C'est le joli du chocolat Meunier. C'était le début des... Avant Panini. Bienvenue dans Secret de l'histoire. C'était le début des... Stéphane. Non, Panini, pas l'idiot là. Pas les Panini choses. Mais quand on parle avec des jeunes, c'est qu'ils ne comprennent même plus. Mes parents étaient pauvres, j'avais pas de cadeau. C'est pas un cadeau, ça coûtait rien. Ils auraient pu vous acheter du chocolat Meunier quand même. Mais tu te souviens Stéphane, il y avait des petits distributeurs. Il y avait des pièces. Et on mettait une pièce. Mais si vous racontez-nous vos souvenirs, on en a jusqu'à l'heure. Si je te souviens, on était heureux. Ah oui, ah oui. Allez, en 1865, c'est un certain Daniel Peter qui crée le premier chocolat au lait avec du lait en poudre. Mais comment s'appelait son associé ? Parce que Daniel Peter... Il s'appelait Nestlé. Il s'appelait Nestlé. C'est Henri Nestlé. Et ça aussi, il connaît bien, car c'est à Vevey, où il y a un château également. Il connaissait bien la famille Nestlé. Là, vous me dites, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que c'est un enclet qui s'appelait Nuts ou Nuts qui a eu l'idée d'ajouter des noisettes dans les barres de chocolat ? Non, c'est idiot, ça. C'est idiot, hein ? Parce que Nuts, ça veut dire noisette. Ça veut dire noisette. Mais là, c'est vrai. C'est un hollandais qui s'appelait Nuts. En fait, plus c'est idiot, plus ça marche. Oui, moi aussi, c'est idiot. Le mec, le type, il s'appelait Nuts, il a eu l'idée d'ajouter des noisettes. Pas bête ? Ça coûte 2,99€, c'est du choc à la fourrée, à quelque chose, mais à quoi ? Bonne idée, la question n'est pas trop ouverte. Mais ça peut être fourré à n'importe quoi. Ça peut être fourré à n'importe quoi, mais ceux-là... À la ganache ? C'est un fruit ? Non, c'est pas un fruit. C'est 2,99€ pièce. Une épice, oui, absolument. Ah, c'est très cher. C'est une épice chère ? Une épice. Non, c'est pas une épice. De l'or ? Non. De la truffe ? Non. Ce sera dégueulasse. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est très cher ? Quelque chose qu'on va manger probablement dans les années qui viennent, mais qu'on a un peu... Des insectes ? Oui. Sautrales ? Faux insectes comestibles. Vous avez des fourmis enrobés au chocolat. Ils proposent des chocolats fourrés ou criquets. C'est plein de protéines. Ça aussi, vrai ou faux, le chocolat a été interdit dans les couvents ? Oui. Ah bah oui, c'était un excitant. À la fois ça excite et ça procure du plaisir. C'est la marquise de Sévigné qui disait ça aussi. Un excédent sexuel qui aurait une vertu à respirer le péché. Oui, c'est un phrodisiaque. Il y a aussi un jeune designer qui s'appelle Mathieu Hirsch qui propose une plaquette de chocolat qui pourrait aider ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Ah, on met son CV sur l'emballage ? C'est ça, absolument. Mais c'est chouette ça, je trouve. Oui, c'est une bonne idée. Le futur employé reçoit une tablette de chocolat avec sur le papier la lettre de motivation, le CV. Alors il y a d'ailleurs une référence à la composition du chocolat qui est mignon. On peut lire motivation 101%, déontologie 11%. Merci beaucoup Patrice. On a appris plein de choses. On écoute Rihanna et Kenny West et Paul McCartney. Ils sont mis à trois. Four, five seconds. Mais c'est bien. I think I've had enough I might get a little drunk I say what's on my mind I might do a little time Cause all of my kindness Is taken for weakness Now I'm four, five seconds from whiling And we got three more days till Friday I'm just tryin' to make it back I'm just tryin' to make it back On my Monday morning I swear I wish somebody would drive Oh that's all I want And I know that you're on my mind And I know that you're on tonight I apologize I hope you can understand I hope you can understand If I go to jail tonight I promise you'll pay my belt Cause they want to buy my pride But that just ain't up for sale See all of my kindness Voilà c'était four, five seconds Ça a duré à peine plus Rihanna et Kenny West et Paul McCartney On va retrouver tout de suite nos invités Laïla Bechti et Reda Kateb Pour l'Astragal L'histoire incroyable d'Albertine Sarrazin Que vous verrez sur les écrans à partir de mercredi Joël Goron qui est moyennement fâché Parce qu'elle revient de vacances On va l'énerver Et ensuite Eric Dussard pour la télé A tout de suite RTL RTL A la bonne heure Stéphane Dern Il y a une folle ambiance dans le studio Entre Reda Kateb et Leila Bechti Les formidables comédiens de l'Astragal De Brigitte On sent que vous entendez bien tous les deux Oui c'est le jeu de la promo aussi On est payé On est payé Oh non Elle est courageuse le mec Ils ne se sont pas parlé avant l'émission Ils ne se parlent pas Ils ont tout réservé pour nous ce matin Elle est sous votre charme Je la vois Elle a oublié sa chronique Elle vous regarde Je trouve que c'est un acteur absolument fantastique Et pas elle Je ne suis pas belle Non mais c'est parce qu'il m'a épatée Dans Hippocrate Je trouve qu'il a une singularité Il a quelque chose Un ton de comédien Qu'on n'a encore pas vu Et je trouve ça formidable Vous avez raison Voilà Joël Goron C'est à vous Les colères de Joël Bon alors Moyennement énervé Mais un petit peu quand même Est-ce que vous savez ce que c'est C'est-ce qu'on a dit ? Alors ça consiste Mais vous m'écoutez Mais vous m'écoutez La Paris n'est pas bien règle On va dire la vérité Est-ce qu'ils vont me laisser parler ? Dans son foyer logement Ça consiste Ça consiste pour des papas Ça marche moins bien qu'avant Vous allez m'écouter Vous n'en savez pas plus C'est des papas Qui postent sur les réseaux sociaux Des photos d'eux En train de changer leur bébé Ça leur paraît tellement héroïque Qu'ils veulent immortaliser ce moment Alors comment on peut changer un bébé Et en même temps faire la photo Il faut lâcher le bébé Bah oui Justement T'as une GoPro sur la tête La couche tu la mets où ? Je suis très opposé à ça Quand on a un bébé Je vois pas pourquoi on veut le changer Voilà Non mais surtout C'est la première photo porno Pour le bébé Toute sa vie Toute sa vie Ça va lui poursuivre Mais ces pères qui sont si fiers On dirait qu'ils font un truc incroyable Moi je demande avec impatience Les mêmes Smelfi Des mecs qui passent l'aspiro Ou qui repassent Voilà Vous avez raison Vous savez que tout ça quand même A propos de ménage Ça a quand même pas beaucoup changé D'après un récent sondage Fait auprès des jeunes de moins de 25 ans La participation aux tâches ménagères Quand ils habitent soit encore Chez leurs parents Ou soit avec un colocataire Et tout ça Et bien les filles de moins 25 ans Consacrent la bagatelle de 1h44 par jour En moyenne aux tâches dites ménagères Alors que les mecs Et bien évidemment Ils font pas grand chose Alors qu'est-ce qu'ils font ? Par hasard Ils peuvent quand même descendre la poubelle Ou faire la cuisine Mais vider le lave-vaisselle Plier le linge Faire tourner les machines à laver Ou à repasser Ça ils savent pas faire Alors une petite question quand même Je voudrais savoir Carmouze Est-ce que tu sais faire une machine à laver ? Oui Bah oui quand même Tu sais Tu sais Moi aussi ? Bien sûr C'est pas compliqué Vous mettez la poudre Vous mettez le truc Et vous appuyez sur le bouton Et tu mets sur quel numéro ? Bah selon ce qui est écrit sur l'étiquette des vêtements C'est moins de 40 Quand c'est les couleurs Je mets à 30 Et sinon je mets à 60 Tu fais couleur à part et blanc C'est pas mélanger Et je mets dans un petit sèche Moi tous les jours je fais ma petite lessive Et en plus j'adore plier J'ai une technique de dingue C'est quoi la technique de dingue ? Je la fais faire à quelqu'un Moi je sais pas plier moi Ah bon ? Moi je sers passer mes chemises Tu sers passer tes chemises Je dis pas que je le fais Mais je sais que je le fais Et quand vous étiez gamin ? Oui on le faisait On nous obligait Toi on t'obligeait ? A faire toutes les tâches ménagères Même les plus sordides Quoi par exemple ? Je gagne mon argent de poche En cirant les chaussures Déjà ? Des autres Tu pourrais être au gouvernement alors ? Ah bah non parce que Quand on est au gouvernement On oublie tout ce qu'on a fait Quand on a été petit Bon et puis qu'est-ce que Je voulais vous dire d'autre ? Je sais même plus Parce qu'on a pas tellement De télé aujourd'hui Merci Ça va en quenouille Je veux pas dire mais Non mais je reviens de Marc Elle reviens demain Elle reviens sous le coude Ah bah vous en avez encore sous le coude Je pourrais peut-être dire quelque chose alors Et bien voilà Allez on va retrouver Je serai énervé demain Elle sera très énervé Parce que le jour de sa rentrée On l'a pas écouté C'est incroyable On l'a surtout pas entendu Jouer aux aiguilles Et Eric Dussard dans un instant Et Eric Dussard dans un instant Effectivement qu'ils font des choses diaboliques aux toilettes Ils se passent après eux Tu te dis Le mal est en eux Particulièrement s'ils ont abusé des chocolats de Pâques Parce que vous le savez À Pâques Il y a deux choses terribles Qui vous menacent La crise de foi FOI Et la crise de foi FOI Eux Alors heureusement Qu'on en a toujours un de secours D'après ces candidats de Money Drops sur TF1 Après le seul éventuellement Le seul c'est le foie Mais je le vois pas sécréter quelque chose le foie Et le foie on t'en enlève bien des fois Non tu peux pas vivre à la seule Qu'un seul Le foie t'en a qu'un Ah on en a qu'un Oui oui généralement on n'a qu'un foie A part peut-être Gérard Depardieu Peut-être que ça fait les petits À force de moi Mais généralement c'est un foie et de rein Voilà Donc pas que c'est dangereux pour votre foie Mais aussi pour vos articulations Oui à force de se baisser Pour ramasser les oeufs On peut se faire mal Par exemple Je déconseillerais très fortement La chasse aux oeufs À cette candidate de l'île des vérités Sur l'énergie 12 Qui a déjà un squelette un peu fragile Vous vous souvenez C'est celle qui s'était Luxée l'épaule Bah voilà Faut arrêter un moment C'est bon Mais donc dis-le Ismaël Moi ça fait 6 fois Je viens sur chanter 6 fois que je fais des trous Je travaille comme une autre J'ai fait une luxusation là J'ai fait une luxusation là Je sais pas quoi Elle s'est luxusée l'épaule la pauvre C'est génial Et ça c'est doulourationneux Je peux vous dire C'est parce que c'est un peu du luxe C'est en fait une... C'est la luxure Vous voyez c'est ça l'idée Heureusement bon Après pour cette jeune fille Sur cette île des vérités linguistiques Il y avait un masseur Qui lui a tout remis en place Je suis au 8ème ciel C'est juste superbe quoi Vraiment Il masse trop bien le stade Un vrai massagiste le mec Un vrai massagiste le mec Il est massagiste Ça veut dire qu'il est à la fois masseur et cuisiniste Donc il te masse sur des plaques à induction Et avec la chaleur C'est très très agréable Ce qui paraît très décontractant Voilà Donc vous avez la preuve Que les cloches sont bien revenues de Rome Les cloches sont revenues de Rome Rome où le pape a donc célébré hier Sa fameuse messe Urbi et Torbi Qu'un journaliste d'Hertel Avait d'ailleurs joliment rebaptisé une fois Le pape François célébrera la messe suivie C'est le traditionnel bénédiction Urbite et Orbi Urbite et Orbi Bien sûr La bénédiction Urbite et Orbi Pour célébrer la résurrection du Christ Comme chacun le sait C'est mignon Et tout ça aurait pu être évité ? Oui Albertine Sarrazin aurait pu éviter De se briser la stragale Pour ça il aurait fallu tout simplement Qu'elle appelle Chouchou Flash voyant Sur l'IDF1 Chouchou le voyant qui a mal aux dents On l'appelle ainsi car il ressent dans son corps Les symptômes des gens qu'il appelle Et Chouchou aurait pu la mettre en garde Parce qu'il aurait tout de suite ressenti dans son corps La menace imminente concernant son pied Et vous ferez attention également au pied ou au tendon Ou au pied Parce que j'ai très très mal au niveau du pied droit Et au niveau de la jambe droite et du pied droit J'ai très mal à ma jambe Là j'ai très mal à ma jambe au moment où vous parlez Ça me brûle, ça me chauffe et ça gonfle Faites attention à vos genoux Vous Genoux droit J'ai mal dans le genou Là au moment où je vous parle Très mal Oh là là mon dieu J'ai mal à mon genou Là je le vis Ah mon dieu J'ai très mal dans le genou Alors vous nous tiendrez au courant Sandrine Je dis qu'en l'instant j'ai pas mal au genou Bah vous verrez parce que moi une fois C'est de la voyance C'est de la voyance Bah oui Si tu dis que t'as mal au genou T'as mal au genou C'est comme ça C'est des merdes Écoute t'as qu'à taper son genou Avec un maillage Je ne sais rien moi Il t'a dit que t'allais avoir mal au genou J'adore l'argument C'est de la voyance C'est de la voyance C'est de la voyance C'est de la voyance Ma bonne dame Vous ne pouvez pas tout savoir à votre sujet Je suis mieux renseigné que vous Bon non mais c'est Je l'adore Il est vraiment parfait Bon après les douleurs au pied On va maintenant parler de celui Qui a dû avoir mal aux oreilles Samedi soir Joey Star Dont les oreilles ont dû Sacrément siffler S'il était devant Canal Plus Puisque Joey Star a eu la très mauvaise idée De poser à lapin de Pâques À Thierry Ardisson Invité Il n'est pas venu à son émission Salut les terriens sur Canal Plus Et comme on dit Il est une chaise vide Avec son nom À la politique de la chaise vide Qui a été matérialisée par cette chaise Et comme dit Dicton Les absents ont toujours tort Surtout lorsque vous avez été invité Par Thierry Ardisson Du coup Joey Star en a pris pour son grade Il n'est pas là Il est 19h Il est toujours au lit Donc je voudrais dire À tous les producteurs de cinéma Qui un jour auront l'idée De faire travailler Joey Star Méfiez-vous Parce qu'il ne vient pas Il ne fait pas les promos Oui mais il est peut-être malade Oui c'est une hypothèse Bah oui On a le droit d'être malade Il est peut-être défoncé aussi Non Alors autant vous dire Que Joey Star a très peu goûté Cette sortie de Thierry Ardisson Puisque quelques minutes plus tard Il déclarait sur les réseaux sociaux Avec sa poésie habituelle Gros branque Encore un qui a perdu une occasion De fermer sa gueule Et encore là Je vous ai cité Ce qui avait de plus correct Dans son message Le reste n'était pas diffusable Et un discours a produit Joey Star Au cinéma d'ailleurs Oui mais Ça ne se reproduira pas Vraisemblablement Mais Joey Star qui avait Une angine Et bien ça peut arriver On termine avec l'histoire du week-end Oui alors c'est une histoire Des plus mignonnes Elle est vraiment très jolie Elle est signée Laurent Baffy C'était hier soir Chez Michel Drucker Vas-y Laurent C'est deux copains Ils se rendent compte Il y en a un qui dit Ça va il m'est arrivé un truc formidable hier Je faisais mon footing Le long d'une voie ferrée Et là je tombe sur une femme Attachée sur la voie ferrée Et bien mon vieux Je l'ai détachée J'étais Zorro J'étais Robin Desbois Et bien je l'ai ramenée à la maison Et je me la suis tapée Pendant deux heures Je l'ai baisée 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 Pendant deux heures Et son copain a dit Mais elle t'a sucée Il fait non c'est con Il n'y avait pas la tête Voilà j'avais envie De vous offrir ce moment de poésie Tout public Ce lundi de Pâques Si vous avez un déjeuner en famille Pour Pâques N'hésitez pas à la ressortir Oh non Eric C'est pas possible Comment vous pouvez raconter Les histoires C'est pas moi C'est Bafi Oui mais c'est vous C'est tellement drôle Une femme crevette Tout est bon sauf la tête Ah j'arrive Vous n'allez pas vous y mettre aussi On va souhaiter bon appétit A nos auditeurs Les mignonnes Les mignonnes Voilà Légères Toutes publiques Alors On va retrouver dans un instant Nos invités L'Eila Becti Et Reda Kattel Pour la Stragale De Bréchelle C'est à l'antenne C'est dans les salles de spectacle Salles de cinéma Mercredi On va retrouver Jari Également Qui est à l'Européen Mais on va le retrouver Dans l'émission A tout de suite Pour la suite De La Bonheur Sur RTL RTL Sous-titrage ST' 501